Gloire à Dieu. Somme 27 bien-aimé, intitulé, titre Somme 27 là, le titre du Somme 27, Près de Dieu, point de craint. Près de Dieu, point de craint. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint? Le Seigneur est le remport de ma vie, de qui tremblerais-je? Ces des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer. Ce sont eux mes ennemis, mes adversaires qui perdent pied et succomptent. L'armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte, que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temps. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente, il me lève sur le roc. Maintenant, je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation. Je chanterai, je fêterai le Seigneur. Écoute Seigneur, je t'appelle, pitié réponds-moi, mon cœur m'a redit ta parole, chercher ma face. C'est ta face Seigneur que je cherche, ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon cœur, mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon salue. Mon père, ma mère m'abandonne, le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui te guettent, me guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire, contre moi ceux sont levés de faux témoins qui souffrent la violence. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants, espère le Seigneur soit fort et prend courage, espère le Seigneur. Donc c'est le psaume 27 intitulé « Près de Dieu, point de tête ». Je crois qu'on a dit déjà qu'on n'a pas d'autres titres, mais qu'on n'a pas d'autres titres, mais qu'on n'a pas d'autres titres reflétés. Bon, introduction. Les problèmes qu'il nous faut résoudre varient au fur et à mesure que progresse notre étude. La question qui se pose présentement est la suivante. Trouve-t-on un ou deux poèmes dans le psaume 27 ? Pour les gens, il y a là deux psaumes de liturgistes n'auraient que réunies, que postérieures. Vaut mieux compris dans les versets 1 à 6, c'est une procédation de confiance. Le deuxième, des versets 7 à 14, relève des supplications individuelles. L'interprétation qui prédomine aujourd'hui maintenant l'unité originelle du psaume est de classe dans la catégorie des psaumes de confiance. Psaume 27 Mais vu qu'il est indéniable que les deux parties 1 à 6 et 7 à 13 reflètent des états d'âme différents, on parle de confiance triomphante dans la première partie 1 à 6 et de confiance suppliante dans la deuxième partie 7 à 13. Quand au verset 14, il transmet un oracle d'espérance. Le fait que les deux parties 1 à 6 et 7 à 13 correspondent l'une à l'autre par le vocabulaire et les images pleines d'enfavorité du poète, en revanche, aucun indice certain ne permet d'identifier Laurent, un simple fidèle, un roi, un grand prêtre, David, le représentant de l'époque macabéenne, à la fois troublée ou glorieuse, autant d'hypothèses qui ont été soumises sans résultat. L'unique réalité concrète qui se profile dans le psaume est le temps. L'unique contexte où il nous entraîne est la litigie, l'unique indication utile pour l'étudier, et sa structure, elle illustre bien la correspondance entre les deux parties. Donc, encore un psaume de David. Première partie, verset 26, la confiance se montre triomphante. Trois symboles décrivent la physionomie de Dieu, la lumière, le salut, le rempart. Les images sont tirées du domaine de la chasse et de la guerre. A l'horizon se stoppe la silhouette du temple, forteresse invulnérable. La colline de Sion devient synonyme de Dieu lui-même. Il y a le rocher inébranlable sur lequel on peut élever la solide demeure de sa vie. Matthieu 7, verset 24 à 27. La profession de confiance, le somme débute par cette belle profession de foi qui nous offre, la révolution de Dieu en premier lieu. Il est lumière, c'est-à-dire le principe de vie, de création. La métaphore de la lumière représente souvent la gloire de Dieu. La cabote, K-A-B-O-D, présente dans l'âge de l'alliance. Deuxième lieu, Dieu est salue. Ce nouveau type divin évoque ses interventions, les soirs des hommes pour les sauver. Remarquera que c'est le seul passage de l'Ancien Testament. Le présent, mon salut, est désigné un attribut de Dieu. Finalement, en trois lieux, Dieu est dit en part, l'image guerrière convient parfaitement au contexte. Les versets suivants qui, d'un côté, décrivent l'attaque des ennemis, et de l'autre, l'inviolabilité du temple de Jérusalem. Les ennemis, cette nouvelle section décrit les furieuses manœuvres des ennemis. Ici, comme ailleurs dans les sommes, ils sont comparés aux fauves qui déchirent leur poids. Seuls au milieu de la tourmente, Laurent demeure impassif et serein parce que le Seigneur est son défenseur. On croit entendre Saint-Paul dans l'Épître aux Romains 8, verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. La même assurance s'exprime dans les autres versets. De qui aurais-je crainte? Devant qui tremblerais-je? Mon cœur est sans crainte, je garde confiance. Ce qui explique l'assurance indéfective de Laurent, c'est que sa force n'est pas dans les armes, mais dans sa confiance. Refuge au Temple D'entrée de jeu, remarquons au verset 4, la prière sous forme de soliloque exprimant l'argent désirant Laurent. Habiter la maison du Seigneur, l'objet de cette demande ne concerne pas le temple de Jérusalem céleste, la béatitude éternelle. Elle est l'intimité avec Dieu dans le temple terrestre. En outre, Laurent désire adamant admirer la beauté du Seigneur, la même expression qui se rencontre aussi dans la littérature sacrée égyptienne. Évoque le rite solenel qui consistait à dévoiler les statuts des grands dieux pour les offrir momentanément à la vénération des fidèles. Il va sans dire que, car Jérusalem, on n'avait pas de statut de l'éternel à dévoiler, mais on adopta l'expression en lui donnant un sens unique spirituellement et mystique. Un troisième souhait de Laurent est exprimé dans ce même verset, car il fait l'objet d'une discussion. On peut croire qu'il désire adamant vivre dans le temple, à la façon des pèlerins qui venaient se soumettre au pit de l'incubation en passant la nuit au temple pour connaître à l'aurore la volonté du Seigneur. Le verset 5 fait allusion à la même intimité avec Dieu, sauf qu'il nous reporte à l'époque primitif où l'Éternel résidait encore sur la temple. Il va sans dire qu'être caché au plus secret de sa temple constitue une marque non équivoque de la bienveillance divine. Profession de confiance Cet épilogue de la première partie marque l'entrée triomphale du fidèle dans le temple. Il s'avance la tête haute pendant que ses ennemis abattus et rendus inoffensifs se profilent à l'arrière-plan. Laurent, en entrant dans le temple, Laurent se prépare à offrir au Seigneur de sacrifice, d'ovation, qu'est-ce qu'il dit? A l'origine, l'ébreu, te ouïa. On n'a pas apprenné l'ébreu en pilule, mais moi, je m'apprenne tout, mais je ne peux pas prononcer bien, je pense. T-E-R-U-A-S S'entendez, le sauvage cri de guerre, au fil du temps, il en vint à désigner les chants de triomphes qui accompagnent les sacrifices T-O-D-A. S'entendez, le sauvage, au fil du temps, il en vint à désigner les chants de triomphales, ce qui veut dire louange, au fil du temps, il est ennemis. C'est qu'on s'en va apprenner tout, il est ennemis, il est ennemis, il est ennemis, il est ennemis. Finalement, on applique le terme T-E-R-U-A-S au chant de louange. Tauda, célébrant la foi en la présence salvifique du Seigneur. Ainsi se termine la première partie du Somme consacrée à la confiance, prie en fente. Somme 27, deuxième partie, c'est le verset 7 à 13. La deuxième partie exprime encore la confiance, mais la confiance suppliante. En guise d'introduction, voici quelques jalons. Laurent proteste de nouveau de sa confiance en Dieu, verset 7. Il interpelle directement Dieu à la deuxième personne du singulier, en notre satisfaction à des affinités avec des Sommes tardifs, Sommes 86, Sommes 139, Sommes 143. Le motif dominant reste ce qu'il était dans la première partie. Dieu est l'espérance et la protection de son fidèle et suprême dignité. Laurent est appelé serviteur du Seigneur. A lui seul se tire et l'implique d'adhésion totale à Dieu et la participation active en un projet de salle. Ce même titre est attribué à Abraham, Sommes 105, verset 6 et 42. A Moïse, Sommes 105, verset 26. Et au mystérieux personnage dont parle le second Isaïe, dont parle Isaïe, dont parle Isaïe 42, 49, 50, 53. En tienne de confiance, verset 7. Elle converse par l'antienne d'ouverture que l'on retrouve fréquemment dans l'explication et est un cri vers Dieu auquel devrait normalement répondre un oracle divin. Refuge en Dieu et au Temple, verset 8 à 11. Une prière. Sous forme de soli, l'or, comme au verset 4, ouvre la section. Elle exprime la décision de Laurent. Il cherche la face de Dieu. Verset 8 et 9. Cela signifie qu'il désire le rencontrer, être reçu en audience par lui résident au temps. Il est significatif que le verset 9. Porte en contrepartie, ne me cache pas ta face. Partissement à la liturgie, le fidèle fait une expérience de Dieu. Il peut ainsi parce que voir le Dieu, la raison est que la face de Dieu est un entromorphisme qui évoque la parole de Dieu et l'intimité avec lui. En revanche, le contraire est aussi malheureusement vrai. Si Dieu cache sa face, l'homme tombe dans le néant, dans le mal, dans le chaos primordial. On comprend dès lors pourquoi le symbolique de la face de Dieu a joué un rôle primordial dans la théologie, la mystique de tous les temps. Dans les lettres de Tel El-Amana, on lit. Tu m'as donné la vie et tu m'as donné la mort, je cherche ta face. Quant à Sainte Thérèse des enfants de Jésus, elle disait, ta face est ma seule patrie. Donc, bien aimé, sommes-nous. Comme nous deux, ce sont des quantiques poèmes qui étaient même chantés dans l'Ancien Testament. Nous sommes. Sans la lumière qui émane de la face de Dieu, la vie fidèle n'aurait aucun sens. Verset 9. Il envisage avec terre cette hypothèse. Ainsi, implore-t-il le Seigneur avec ferveur. On a atteint le sommet de la section au verset 10, où il est dit que l'amour infini de Dieu dépasse l'archétype universel de tout amour, celui du Père et de la Mère. Finalement, Laurent termine sa prière sur l'ilogue par la célèbre infocation du verset 10, qui rappelle la suffocation que Moïse adresse à Dieu dans le livre, Exode 33, verset 13. « Dès me faire connaître tes voies pour que je connaisse et que je trouve grâce à tes yeux. » Donc, Somme 79, verset 10, si c'était dit nous, une séance aussi merveilleuse de ce qui m'a apporté. C'est-à-dire que théologie, étudier la Bible, son bagaille qui paraît gagner fin. Et, le temps avec nous, nous ne pouvons pas comprendre, pas aujourd'hui, de même, dans l'étudiant, il ne faut pas comprendre. Même nous, nous ne pouvons pas apprendre à la tête cassée, et puis nous voulons qu'on en bagaille, et puis c'est comme ça, nous connaît. De même, Laurent demande à Dieu de lui enseigner son chemin. Cette fois-ci, la métaphore désigne la Torah. La Torah, T-O-R-A-H, qui parle précisément des 5 lois de Moïse, 5 livres de Moïse, mais il n'y a qu'à rentrer, les livres profétures, en quelque sorte, en Saint-Dessant. Chemin tracé par Dieu pour son fidèle, les hérite-motifs. La théologie de tout le sautier. C'est ça, je l'ai dit. L-E-I-T-M-O-T-I-V. La théologie de tout le sautier. Alors, à la lumière de cette métaphore, les routes sûres sont les prescriptions de la Torah, de la loi, comme on dit. La Bible, c'est-à-dire que nous avons entendu la parole de la Torah, la parole de la 5 lois de Moïse, et la dit. Genèse, Exode, Levitique, Norme, De Théonome. Mais dans le contexte, la Bible, la même du Torah. C'est-à-dire que nous n'y a 5 lois de la Torah. Tout à l'heure, c'est-à-dire que l'E-I-T-M-O-T-I-M-O-T-I-M-O. Et qui, plus est, selon l'imagerie orientale, ils sont comparés aux fauves qui s'apprêtent à dévorer en souffrant rageusement. L'intervention divine aura à préserver Laurent de leurs attaques et à le mettre en suéter dans le refuge de son âme. En tienne de confiance, verset 13. Laurent en est sûr. Il verra les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Toutefois, l'interprétation du verset fait problème. Aussi, la Bible de Jérusalem propose celle-là en note une seconde traduction. Donc, ça m'a nous tous joué fort. Nous te prenons 6 casets, 6 vidéos pour nous faire introduction tous les 150 sommes. Il y a les deux sommes pour mieux, sommes deux sommes pour mieux. Souvent, nous nous allons céder à un barité sous l'ici parce que nous connaissons. Souvent, nous allons aller dans le sommes pour mieux. Vous comprennez ce que nous allons faire. Laurent de confiance, verset 14. De toute façon, tout ce que nous allons faire, ce n'est pas comment ça. Vous commencez. Si on le considère comme faisant partie du somme original, le verset serait une exhortation intérieure. que l'auteur s'adressant à lui-même, comme dans le somme 42, verset 6, le somme 46 et 12, et le somme 43, verset 3. Par contre, si on a cette hypothèse cultuelle, c'est-à-dire l'hypothèse du culte, selon laquelle le somme devait se terminer par un oracle sacerdotal ou prophétique, alors le verset 14 serait le fragment liturgique d'une formule prononcée par un prêtre pour encourager le fidèle, comme dans le somme 55, verset 23. Donc, c'était le somme 27 qui était un peu de titre « Prêt de Dieu, point de crête » sur le site verset 4. Il dit « chômage » A ce moment de exprimer les études publiques et théologiques, quels sont les études publiques. Nous pourrons que les études sont 150 somme. L'éc Future, pour l'ïquant et l'Enno, je vais y aller 1, 2, 3, 4, pour comprendre que tous. Nous ne sons pas d'imaginer en sortant de 3,4 au moins les 6 introductions que nous faisons nous allons en plus le détail sur nous c'est ça que nous faisons nous voyons un peu comme si c'est l'inapé notre chose, nous faisons que pour nous parler de l'avant, pour nous combler au moins 150, nous avons un petit délai et nous aujourd'hui c'est le 1er février 2013 donc pour nous parler de toute année somme 28 supplication et action de grâce Seigneur mon boucher, c'est toi que j'appelle ne reste pas sans mieux répondre car si tu gardais le silence je m'en irais moi aussi vers la tombe entend la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand je lève les mains vers le Saint des Saints ne m'étreine pas chez les impies, chez les hommes criminels, à leurs voisins ils parlent de paix quand le mal est dans leur coeur traite-les d'après les actes et selon leurs méfaits, traite-les d'après les oeuvres rends-leur ce qu'ils méritent je m'en reprimer ils n'ont compris ni l'action du Seigneur ni l'oeuvre de ses mains que Dieu les renverse et jamais je les relève qu'il soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière le Seigneur ma force et mon rempart lui mon coeur fait confiance ma guérie, ma chère, refleurie ma chambre, lui rende grâce le Seigneur la force de son peuple le refuge et le salut de son Messie sauve ton peuple, bénis ton héritage veille sur lui, porte-le toujours somme 28, supplication et action de grâce donc on m'en capte à l'action de grâce ou on m'en débande, on m'en gagne somme 28 le somme 28 est une nouvelle supplication individuelle dès lors, on est peut-être tenté de croire qu'il ne nous apprend rien de neuf car cela ne tienne à l'instant de ses prédécesseurs il nous transmet un message inédit en premier lieu l'identification du suppliant est-elle possible ? tout dépend de l'interprétation du verset 7 si on accepte la traduction proposée par Toby on aurait affaire à un persécuté qui fut finalement secouru par le Seigneur par contre le sautier, version économique texte, litigie qui est notre livre de base et la Bible de Jérusalem laisse supposer qu'il s'agit d'un malade qui célèbre sa guérison on y reviendra dans le commentaire mais ce n'est pas tout ce somme 28 il dit sa merveille l'une des caractéristiques des supplications la protestation de confiance dans des cas présents quelque chose se passe entre les versets 5 et 6 un oracle de salut peut-être, chose certaine la situation n'est plus la même à partir du verset 6 ce résumé hymnique qui achève la supplication qui achève surtout le rite dans le somme et le reflet laisse supposer que le suppliant déjà se trouve exaucé quand le verset 8 et 9 il fut ajouté postérieurement cela aussi est à noter car l'ajout a été fait lorsque la supplication difficile se transforme en supplication nationale comme on arrive souvent dans les sommes traçons maintenant les grandes lignes de la structure qui soutient les différents éléments du point la grande supplication verset 1 à 7 promit en supplication inefficace verset 1 à 5 moi et toi verset 1 et 2 toi et moi verset 3 à 5 deuxième intensification exaucée verset 6 et 7 acclamation générale verset 8 et 9 premier ajout verset 8 second ajout verset 9 donc somme 28 de David la plupart des commentateurs s'accordent à reconnaître le caractère très ancien du saut peut-être même a-t-il été composé par David dans ce cas l'époque de la révolte d'Absalom de Samuel 15 à 20 ne serait pas exclue il est toutefois à remarquer que cette hypothèse de la tribution davidique de ce somme n'infime en rien ce que nous avons dit préalablement par l'expression de David la grande supplication verset 1 à 7 elle comporte deux temps le premier verset 1 à 5 le second verset 6 et 7 le premier temps la supplication inefficace verset 1 à 5 le salmiste moi supplie le Seigneur 3 intervenir mais la supplication reste inefficace Dieu garde le silence verset 1 et 2 le silence de Dieu a quelque chose de terrifiant pour s'en convaincre il suffit de songer à la création du monde de même que la parole divinale à leur créatrice ainsi le silence de Dieu peut-être annonciateur de destruction il est l'anti-parole verset 1 quand cela nous tienne le salmiste n'en continue pas à moins de supplier le Seigneur il appelle le prix de répondre il crie et lève les mains en direction du Saint-Destin l'évasion des mains constitue un geste naturel symbole de la prière chez tous les peuples de la terre en effet outre qu'elle évoque la supplication de l'homme sur l'animal la station verticale rappelle l'image qu'on se fait du cosmos en haut se trouve la demeure céleste de Dieu en bas la partie des hommes vu dans cette perspective les mains levées vers le ciel forment un pont jeté entre les deux mondes le Seigneur aussi sa demeure terrestre c'est le Saint-Destin la salle sacro-sainte du Temple de Jérusalem où se trouve l'âge l'alliance trône de l'éternel verset 2 entends la voix de ma prière quand je crie vers toi quand je lève les mains vers le Saint-Destin gloire à Dieu donc les versets 3 à 5 nous font entendre la réquisitoire que le Salmi s'adresse à Dieu 3 contre ses ennemis eux verset 3 donne une brève description de ses ennemis impie criminel hypocrite d'une part de tel homme cesse d'entretenir des relations d'alliance avec Dieu d'autre part le Salmi se dissocie de ces gens-là et n'empêche que les châtiments verset 4 qui leur souhaitent révoltent notre mentalité chrétienne non sans raison d'ailleurs pourtant ils sont tous moins conformes à la morale de l'Ancien Testament qui elle s'en tient encore à la rétribution de tel propos de ces paroles impliquatoires choquantes on fera bien de relire notre commentaire du Somme 5 en outre vu l'importance de ceci citons ici une note pertinente sur les appels à la vengeance divine dans les Sommes oui c'est ça qu'on était d'où d'aller à son étude de continuité liée nous fait 6 introductions sur 6 vidéos d'introduction donc parfois que des séries nous connaissent que nous dit déjà sur l'origine de la rétribution temporelle qui était encore celui de l'ancienne alliance il traduit un besoin de justice que les démentis de l'espérance immédiate et les progrès de la révélation affineront en le confrontant au mystère de la justice transcendante de Dieu en attendant que le Nouveau Testament l'invite à se dépasser dans la charité Mathieu 5,6,4,4,8 c'est vrai c'est récemment c'est parce qu'on est pour être d'un bout d'un justice et jugements jugements juste le Nouveau Testament Mathieu 5,4,4,4 c'est ça nous il a tendez bien tendez bien les frères c'est que il te dit que dans le tour presque tout sur le régime de la rétribution temporelle qui était encore celui de l'ancienne alliance ils traduisent un besoin de justice que les démentis de l'espérance immédiate et les progrès de la révélation affineront en le confrontant au mystère de la justice transcendante de Dieu en attendant le Nouveau Testament l'invite à se dépasser dans la charité Mathieu 5,4,3,4,4,8 nous récemment nous faisons bagarre à la chargée du système bon Dieu bon Dieu bon Dieu bon Dieu bon Dieu mais il y a le Nouveau Testament selon Mathieu 5,4,4,4,4 vous frappez ok c'est pas c'est sous grâce quand au verset 5 il dit pour quel mot Dieu se doit de punir les impiles la raison en est bien c'est il ne comprenne ni l'action ni l'oeuvre du Seigneur le deuxième temps la subducation exaucée le 6,6,7 qu'est-il passé entre le verset 5,6 on ne saurait le lire de façon précise chose certaine la situation n'est plus la même la subducation angoissée on passe sans transition aucune à la confession joyeuse l'explication la plus vraisemblable consiste à dire que le Seigneur silencieux jusqu'ici vient de prononcer un oracle de salut qu'un fonctionnaire du Temple s'empresse de transmettre au suppléant les choses se passaient généralement ainsi à son arrivée au Temple le fidèle qui venait déplorer le Seigneur se voyait confié à l'un des membres du personnel celui-ci prêtre ou autre fonctionnaire conseillait le pèlerin en matière de rites à accomplir de prières à réciter de sacrifices à immoler la partenaire aussi à ce guide d'apprécier la valeur de la démarche accomplie par le pèlerin et d'exprimer comment Dieu avait reçu l'offrande présentée ce verdict transmis par un ministre sacré et reçu comme parole de Dieu était appelé au râle de salut 4 verset 7 ils posent des problèmes d'interprétation auxquels on fait allusion dans l'introduction la tobie suivant le texte hébreu à traduire Yajalos W-A-J-J-A-A-L-O-S par J'exulte de tout mon cœur donc c'est au contraire la septembre et la vulgate suivie par le sautier version écuménique et la bible de Jérusalem ont lu plutôt Y-A-W-A-J-A-L-E-F W-A-J-J-A-H-A-L-E-F ma chère à reflire d'après cette dernière lecture le suivant du Somme 28 serait un malade qui s'élève dans la joie à sa guérison mais ainsi c'est aussi est-ce avec raison que la traduction chrétienne appliquant ce texte à la résurrection du Christ ma chère à reflire l'acclamation générale verset 8 et 9 ces versets de conclusion fut ajouté pour grande possible l'emploi du Somme dans la lutige du temps ils ne sont pas d'une seule vue le premier ajout date d'avant l'exil à Babylone alors que l'assemblée d'Israël réunie au Temple entourait son roi Messie mentionné au verset 8 le second ajout verset 9 qui a été fait après l'exil rappelle qu'il y a plus de roi Thérèse en Israël c'est Dieu lui-même qui est le roi le pasteur de son peuple Ezekiel 34 le vrai pasteur ok Amen donc c'était le Somme 28 Somme 28 qui était petite supplication et action de grâce donc nous qui nous avons prié de supplication comme Somme 51 mais ce qu'on a du film fond à vous à barboula sans somme qui appropriée à très bientôt pour le Somme 29 le Somme 11 11 12 12 12 Sous-titrage ST' 501